On se retrouve dans quelques instants avec Jalil Merazka, lui il est coach sportif, il est conseiller en nutrition et en fitness. Lui il a plusieurs pages sur plusieurs réseaux, alors il a le réseau social Instagram, il a Facebook, il a Youtube, il a Twitter, ne lui parlez surtout pas de Snapchat pour lui, c'est la chute du monde sur Snapchat. Alors du coup, il sera là pour parler de la musculation pour tous, comment la faire, naturelle ou pas. Alors du coup, Jalil Merazka, comment ça va ? Ça va, ça va très bien. Bien, tranquille ? Oui, oui. Alors bienvenue. Merci. Coach, nutrition, fitness, sport, un peu de tout. Les conseils, ça se passe sur DZ Fitness et Nutrition, voilà. Sur Instagram, sur Youtube, sur Facebook. Facebook. Twitter, pas encore. Non, non. Je viens de relancer la chaîne Youtube d'ailleurs. Ça marche ? Oui, très bien. Depuis hier, j'ai fait déjà une vidéo en plein montage. J'ai une personne qui vous a contacté que je connais. Ah bon ? Oui. Ah, d'accord. Qui m'a dit, je vais le contacter, mais je ne vais pas dire que je vous connais pour voir un peu. Ah, ok. Est-ce qu'il paraît de temps de réactivité hyper rapide chez Jalil Merazka ? J'ai dit, il faut en profiter parce que quand la machine sera lancée, ça passera par des filtres. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, super. Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de musculation. On va parler de musculation. Naturelle. Bien sûr. Alors, il y a la musculaturelle pour certains sportifs. C'est par exemple, supporter son propre poids et faire des exercices, c'est de la muscu pour eux. En fait, ce n'est pas ça le principe de la musculation naturelle. C'est juste, ça reste de la musculation avec le poids du corps. Quand on fait des exercices avec le poids du corps. C'est supporter juste son poids. Oui, tout à fait. Et la musculation naturelle, c'est beaucoup plus par rapport aux produits exogènes qu'on prend par exemple pour dépasser une physiologie humaine. Ah, vous parlez de l'autre aspect. De l'autre aspect. Parce que vous avez commencé un phénomène ce matin, c'est le dopage chez les jeunes. C'est ça, oui. Même plus chez des sportifs, chez des jeunes qui veulent juste... Chez des sportifs amateurs. Oui, c'est ça. Hier, j'ai eu une discussion avec un ami. Il m'a dit que... Qui prenait ? Enfin non, qui prenait. C'est dans les quartiers généralement populaires. Donc, ils prennent ça. C'est les gérants de salles de sport ou juste les commerçants. C'est quoi, c'est ceux qui vendent des verres de Megamas ? Oui, ça c'est... Bon, ça c'est un complément. C'est un complément alimentaire, ça n'a rien à voir. Bien sûr, bien sûr. Ça c'est juste pour vous dire que... On prend de la testostérone, on prend quoi exactement ? Oui, par exemple, on prend de la testostérone, des dérivés de testostérone. Et maintenant, ils prennent même, c'est-à-dire, ils passent même au niveau peptidique. C'est-à-dire, ils prennent des hormones peptidiques. C'est beaucoup plus important, plus anabolisant, comme les hormones de croissance, les IGF-1. Mais pourquoi exactement ? En fait, tout simplement, c'est... La raison, elle est très simple. C'est pour surpasser le temps, en quelque sorte. C'est pour gagner... D'accord. On va dire, au lieu de faire 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans de musculation et avoir une belle transformation, vous allez faire en quelques mois. Et puis, il y a la baguette magique. On va gonfler, enfler, et puis boire à la plage. Enfin, gonfler, pas ça. C'est juste... Oui, gonfler, bon, peut-être, c'est pas le mot exact. Mais c'est juste prendre des produits qui vont faire que si vous mangez bien, si vous dormez bien ou vous entraînez, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats, par exemple. Mais c'est une triche, en quelque sorte. Mais c'est pas légitime, bien sûr, pour une personne qui est amateur. Après, pour le professionnel ou le sportif de haut niveau, là, c'est un autre débat. On n'est pas là, bien sûr, pour juger ou dire que c'est bon ou pas bon. Tout le monde connaît maintenant les méfaits du dopage, chez les jeunes ou moins jeunes. Mais après, à ce qui paraît, tous les athlètes dans le monde se dopent, mais à des périodes différentes. Et même pas pour tricher lors des compétitions, mais pour retrouver des sensations. Céline Meras, a-t-il besoin de se doper ? Moi, je pense que non. Ça va aller. Ça sent bien, quand même. Ben, ça dépend. Ça dépend de leur détermination, de ce qu'ils veulent avoir. Je pense qu'ils sont bien, ils sont beaux. Moi, j'aime bien voir des athlètes distinguées. Justement, c'est pour la raison pour laquelle on ne dit jamais que c'est... On ne peut pas juger, par exemple, à travers un physique et dire que cette personne, vous êtes bien quand vous êtes, vous êtes bien quand vous êtes musclé, donc c'est trop, c'est pas beau. En fait, c'est chacun... Bien sûr, bien sûr. Exactement. C'est-à-dire, en parlant justement de musculation, je profite justement de parler un petit peu des idées reçues sur ce sport. On dit souvent que c'est de la gonflette. Vous avez certainement entendu parler. La musculation, c'est pas un sport. Il faut faire autre chose derrière. Parce qu'en fait, on n'a pas compris exactement ce que c'est la musculation d'abord. Donc, quelle est la définition scientifique de la musculation, déjà. Et ensuite, c'est les gens qui représentent ce sport-là qui nous font défaut. Voilà, ils ne se documentent pas sur ce sport, sur la nutrition qui va derrière. Pas tous, heureusement. Pas tous, non, non. C'est clair. C'est-à-dire, moi, je parle d'une manière globale sur l'image qu'on donne sur ce sport en Algérie, par exemple. Après, c'est un phénomène universel, c'est clair. Mais pour dire que c'est de la gonflette, c'est pas du tout de la gonflette. J'invite d'ailleurs toute personne qui veut rester en bonne santé, aussi bien physique que mentale, à faire de la musculation. Et je précise, c'est de la fonte. C'est de la musculation, avec une approche, bien sûr, plus ou moins encadrée, avec un coach, tout à fait, de préférence. Pour un débutant, il vaut mieux commencer avec une personne qui s'y connaît, surtout sur le plan anatomique, sur le plan de la physiologie, sur le plan de la nutrition. Accessoirement, bien sûr, autre chose comme, je ne sais pas, les techniques mentales, la visualisation et tout. Moi, j'utilise ça dans mon quotidien. Après, bien sûr, c'est très, très important qu'on ait une définition plutôt saine de la musculation. Et ne pas dire que c'est de la gonflette, que ce n'est pas tes muscles. Non, c'est tes muscles. C'est-à-dire, si cette personne va à la salle de sport et voit la sueur... C'est ce qu'il y a un peu français, mais tout est à lui, quoi. Oui, tout est à lui. Parlez-nous du phénomène, ce qui nous intéresse aujourd'hui aussi. Vous avez parlé de musculation, vous dites que c'est un sport. Oui, tout à fait, c'est un vrai sport avec des règles, avec des méthodes aussi de pratique. Exactement. Mais peut-on faire de la musculation à tout âge déjà ? Oui. On dit qu'il ne faut jamais commencer très jeune parce que l'athlète vous risquez de détruire en le musclant un peu trop vite. Avant ses 18 ans, avant ses 17 ans, il est reçu ou réellement ? Encore une fois, c'est une idée reçue, voilà. J'ai vu de grands entraîneurs dire la même chose. Oui, ça ne veut rien dire. Non, mais des très très grands entraîneurs. Oui, oui, je vais vous l'expliquer pourquoi. En athlétine, par exemple, il essaie leurs athlètes en muscu naturel, c'est-à-dire supporter leur poids, faire des exercices, monter, sauter à pieds, jouer à route, faire du squat et du demi-squat à vide. Oui. Mais il disait pour ne pas tasser, pour laisser l'athlète continuer sa croissance et attaquer la muscu à un âge bien précis. Justement, ça c'est un détail, en fait, par rapport aux athlètes à certaines disciplines. Oui. Vous avez vu un film, vous êtes dit, tiens, je vais finir comme eux. Non, c'est plus sur le plan forme physique. C'est ça. De toute façon, je pense que ça va de soi. Oui, ça va de soi. Oui, ça fait, surtout la musculation. Ah, c'est sûr. Ça, généralement, c'est une question sur laquelle… C'est une question intime. Non. C'est pas une question intime, c'est les charges. Ça ne s'agit pas trop. Les charges, c'est-à-dire, vous parlez en termes de charges de travail ou de charges de poids, c'est-à-dire, vous parlez de poids. À l'arraché, au demi-squat, au squat ? Oui, en fait, l'arraché, au demi-squat ou squat, généralement, c'est plus orienté à l'haltérophilie. Donc, en musculation, on n'utilise pas beaucoup le… Du coucher. Oui, on utilise tout ce qui est mouvement de poussée, c'est-à-dire tout ce qui est push, comme les développés couchés ou inclinés, ça, c'est connu, c'est classique. Mais après, l'approche, elle devrait être beaucoup plus personnalisée. Ça, un exercice peut marcher sur vous, même s'il est classique ou standard ou vous lisez sur Internet. Sur un autre, non, exactement. C'est ce qui fait la différence. D'où l'importance de passer par un coach ? Oui, oui, l'anatomie, la longueur des segments, il y a plein, plein, plein de choses, en fait. Alors, dans ma salle de sport, on ouvre des verres de Megamas à 110 ans. C'était à 50 ans, l'année dernière, c'est monté à 110 ans. Je devrais le prendre ou pas ? Ben non. Non. En tout cas, pour un début, non. Si vous débutez, les compléments alimentaires pour la force, ben voilà. Vous l'avez pris, hein ? C'est ça ? Non, mais il n'y a pas de mal à prendre ça. Moi, je ne vois pas de différence entre consommer, par exemple, de la whey protéine, qui est juste une protéine d'assimilation rapide. C'est connu, la whey, c'est la whey protéine, et du nescafé en poudre. C'est de la reconstituée, attention. Oui, mais bien sûr. Mais ce qui est reconstitué, c'est la protéine de lactosérum. C'est une filtration qui se fait. C'est vrai que c'est industriel. Mais après, ce qu'on mange, si ce n'est pas organique, si ça ne vient pas de la terre, c'est la même chose. C'est ça. Il ne faut pas diaboliser ce complément alimentaire qui est endiabolisé dans ce sport. Moi, je ne dis pas qu'il faut consommer. Je n'encourage pas les gens à prendre les compléments alimentaires pour un début. Mais accessoirement, ça pourrait aider. Moi, personnelle, là, actuellement, ça fait plus de 6 ans que je fais de la musculation, mais j'utilise de moins en moins, si ce n'est des compléments santé, comme le magnésium, les oméga-3, ce genre de... Je pensais à partir d'un moment où on ne peut pas ajouter du poids naturellement avec de la bouffe et bien dormir. Oui, même pas. Vous allez voir que c'est la méthodologie d'entraînement qui n'était pas au départ bien menée. Et généralement, ça mène à la blessure. Donc déjà, on est blessé, on freine, on reprend, on arrête, on reprend. Donc c'est la durabilité qui compte, vraiment. Tu fais du sport ? Je faisais. Je faisais quoi ? Un peu de tout. Musculation, musculation. Ah, tu faisais tout ? Oui. Aussi, j'en faisais. Mais après... T'as quel âge de chose ? J'ai 22 ans. 22 ans, tu me dis j'en faisais. Moi, j'en faisais en fait avant l'école. Avant l'école ? Oui, avant les... Ah, ben oui. Quand on est dans une école supérieure, c'est ça. Après, c'est dur. Après, c'est dur. Oui. J'allais raconter une anecdote, mais bon. Nous, on allait jouer sur le terrain des étudiants de l'INC. À l'époque, dans les années 2000. On sortait le genou, on a des balarim, et puis on descendait, on les... On les a sept dans les terrains de basket. Non, c'est vrai. Comme quoi, bon. Ben écoutez, je vous souhaite bonne chance à vous donner. Merci, merci. Alors du coup, que peut-on retenir de tout cela ? Musculation, c'est bien. Oui, à tout âge. Aussi, ça fait du bien pour le cerveau. Oui, oui, oui. Oui, pour moi. Surtout, c'est assez bien. Sur le cerveau, je dirais que c'est beaucoup plus au niveau de certains... Enfin, on appelle ça pas neuromédiateurs. Neuromédiateurs, c'est autre chose. C'est des facteurs neurotrophiques, on appelle ça, des BDNF. C'est-à-dire que c'est des facteurs neurotrophiques qu'on sécrète pendant les exercices de force spécialement. Mes mains, l'aérobie, ça ne peut pas dire que le cardio, ce n'est pas bien. La musculation, il y a de plus en plus d'études par rapport aux personnes âgées qui ont des problèmes d'ostéoporose. Parce qu'il faut savoir que la musculation, non seulement ça renforce, bien sûr, nos muscles, mais aussi nos os. C'est ça, oui. C'est très important. Donc, les personnes, par exemple, qui ont des problèmes d'arthrose, on a fait beaucoup d'études là-dessus, que c'est très, très bénéfique pour les personnes qui présentent de la sarcopénie, c'est-à-dire que c'est la perte musculaire liée à l'âge. Et à 40 ans, 50 ans, je pense que vous avez déjà vu des vidéos des personnes de 60 ou 70 ans sur Instagram ou qui font de la musculation et qui se portent bien. Voilà, parce que c'est cette perte musculaire qui fait que, voilà. On peut la contrer, donc. Bien sûr, bien sûr qu'on peut la contrer. Déjà avec l'exercice, on a déjà les moyens pour après. Après, bien sûr, derrière, il faut d'autres facteurs comme la nutrition. Le dopage, c'est un peu le même phénomène, sauf qu'on n'en parle pas. C'est tout. C'est-à-dire, la seule différence, c'est que ça reste quand même un fléau social qui n'est pas médiatisé, qui n'est pas... Oui. Mais il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui utilisent ça aveuglement, donc avec l'avis de leur coach ou de leur... Enfin, ça ne mérite même pas de dire coach, bon. Mais c'est généralement des charlatans, là, qui vendent des produits dopants en leur disant que c'est juste des compléments alimentaires. Bon, évidemment, ces jeunes-là ne connaissent pas ce que c'est qu'un produit dopant. Ils ne font pas la différence entre le dopant ou un acide aminé quelconque, comme des compléments alimentaires. Donc, ils ne font pas cette distinction. Ils consomment ça. Et après, un certain moment, ils voient cette métamorphose. Et généralement, c'est ça qui les encourage à en consommer davantage, puisqu'ils voient l'effet un peu immédiat de ces produits dopants. Les effets secondaires, généralement, ils ne se voient pas au début, sur le court terme. Mais dans certains cas, ça peut être le cas. Mais forcément, ça viendra dans le moyen ou long terme avec des maladies très, très graves. Ce n'est pas juste... Voilà. Donc, j'espère qu'on fera un sujet là-dessus. On y reviendra plus en détail. On rappelle votre événement, votre conférence. En fait, ce n'est pas une conférence. La conférence, j'en fais... C'est une formation, c'est une formation workshop, on va dire, c'est une formation plus détaillée, donc sur la nutrition du sportif. Donc, c'est exclusif. Ça sera une première en Algérie. On va parler, bien sûr, de la nutrition du sportif de force, spécialement. Donc, les gens qui font les entraînements de musculaire sur... C'est ça. Voilà. Donc, comment qu'ils... Les stratégies nutritionnelles pour... Ça va se passer. Pardon ? Et quand ? Ça va se passer au niveau de l'école ESL Elite Smart Learning à Alger Centre le 20-21 juillet, Inch'Allah. Donc, ce sera un week-end. Vendredi, samedi. Donc, c'est... Magnifique. Merci, Félix. Ok. À la semaine prochaine. Inch'Allah. Ce sera avec joie, bien sûr. Et comme d'habitude, des aides de fitness et nutrition sur Instagram, sur Facebook et sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas. Vous pouvez le contacter, lui poser des questions. Il a été testé et certifié. Approuvé. Ouais, approuvé en plus. Rapide, efficace et sympa. Merci encore, Djali. Merci d'avoir été parmi nous.